bonjour bienvenue chez braise motorsport on a un beau menu ici sur la table et derrière une voiture qui revient au garage pour la deuxième fois alors on parle de menu là le menu il est un petit peu plus corsé très rapidement puisque après on va se pencher avec un peu plus de pas d'intérêt sur ces modifications un aller j'allais dire un collecteur une downpipe donc une descente de turbo qui va aller se fixer sur celui ci des kw donc un gros upgrade côté châssis des barres anti-roulis et et des cales élargisseur de voile côté un petit peu traditionnel alors cette partie downpipe va imposer une reprogue donc plus de puissance plus de coups plus de bruit la plus de châssis on sait que remplacer des amortisseurs d'origine par des combinés filetés avec les réglages de compression des tentes et la hauteur de caisse ça va vraiment apporter quelque chose au châssis et ici des barres anti-roulis ça aussi on sait que ça marche bien et maintenant faut qu'on vous dévoile quelle voiture la dernière fois dans la vidéo on avait abordé le côté alors c'est évident je découvrais cette voiture donc on a partagé cette découverte ensemble aujourd'hui on va pas repasser sur le côté intérieur et les spécificités de la légende gt on va aller direct au but les performances la dernière fois c'était un stage 1 une découverte et un essai aujourd'hui c'est vraiment de la prépa et je parlais de ce diffuseur puisque ben je trouve que ça annonce bien la couleur de cette voiture une voiture axée perf un diffuseur avec des ailettes c'est pas fait pour faire joli c'est sous la voiture ça se voit pas ça sert à quelque chose et voici un deuxième morceau de diffuseur qui est pas moins agressif les ailettes sont vraiment balèzes c'est une voiture qui a pas beaucoup d'aéros très peu d'aéros puisque pas d'aileron pas de lames seulement un vrai fond plat qui fonctionne très bien on sait que c'est important on va aborder la prépa moteur mais d'abord abordons la prépa châssis les kw arrive avec une coupelle intégrée directement ça rend le montage assez simple après c'est plus dans les réglages qu'on va passer un petit peu de temps puisqu'il va y avoir une étape géométrique un setup châssis qui va bien autre chose concernant le châssis ces barres anti-roulis qui sont elles ceux de l'alpine à 110 mais la version s la version un petit peu plus typique circuit à la base ces cales vont venir élargir la voiture ça c'est intéressant on va élargir les voies de la voiture donc son le comportement et la tenue de route va être va être meilleur et puis un petit peu de look supplémentaire puisqu'on va venir mettre les roues à fleur des ailes avant de se lancer dans le vif du sujet la prépa on va regarder comment est conçue cette voiture on l'avait vu d'en haut on avait abordé le côté moteur avec la filtration on avait installé un filtre rbmc et puis la partie reproc passage au banc mais ça c'était assez peu de là dessous on voit pas les mêmes choses donc on va en parler un silencieux arrière avec un système de valve on a un système électrique qui permet de faire plus ou moins de bruit ça on va le conserver on va juste modifier la partie qui est ici en sortie de turbo qui équipé du fab donc ça va permettre de libérer la puissance mais aussi la sonorité ici on voit passer une transmission et c'est rigolo puisqu'on voit très bien le côté moteur qui est prévu pour une autre voiture à la base parce que là on a un cardan qui est une transmission qui est très longue et ça c'est typique des voitures traction ici se situe le carter d'une moteur et c'est vrai que j'étais assez surpris il est vraiment petit et la boîte de vitesse boîte de vitesse automatique qui est assez intéressante à utiliser ça rend quand même les choses sympa on va avancer sur la voiture mais je voulais ici préciser qu'on a la barre anti-roulis d'origine et une voiture qui est quasiment tout en alu donc tout ce qui est peint on s'en rend pas forcément compte quand on avait ouvert le capot moteur on l'avait vu mais ici on a toute une partie clairement vous le voyez ça brille c'est pas de l'acier deux prises d'air pour aller refroidir tout ce beau monde et après vient la liaison enfin juste avant vient la liaison entre le faux châssis arrière et la caisse donc on est boulonné on a plein de choses qui doivent passer par ici comme des tuyaux des durites j'ai des tuyaux c'est un peu vulgaire mais toutes les durites de liquide de refroidissement qui vont au radiateur tout devant donc justement on fonce devant on suit ce chemin de câble qui est lui caché par une plaque en alu on se retrouve à l'avant avec ces durites qui sortent de ce chemin ce passage vulgairement pour aller au radiateur avant et on peut très bien les distinguer puisqu'on a deux radias et deux ventilos juste derrière la barre anti-roulis avant se situe juste ici les triangles on n'en a pas parlé mais on va vous faire vite fait des plans vous voyez à quoi ça ressemble et là je suis désolé de dire que les renault ont parfois mauvaise réputation mais on va passer sur ce sujet et on va tout de suite dire aux clients qu'il a bien fait de remplacer ses amortisseurs et il a bien fait de les remplacer par autre chose que de l'origine puisque ceux-ci malgré le faible kilométrage de la voiture sont déjà hs alors on en a à gauche qui fuit légèrement celui-là il pisse un dans le jargon il n'y a pas d'autre mot 13000 km exactement et on a déjà une belle goutte d'huile sur l'amortisseur bon c'est comme ça c'est pas très c'est pas très grave on va les changer on va y mettre quelque chose de bien plus efficace et concernant la conception de cette voiture c'est plutôt bien on se rend compte qu'en termes de réglages de géométrie et aussi de façon la manière dont c'est conçu avec le petit triangle en haut et le plus gros en bas à l'avant comme à l'arrière c'est plutôt accessible c'est plutôt pensé comme une vraie voiture de sport donc allez qui est un petit défi pour rendre ça encore plus affûté peut-être c'est quelque chose que qui arrivera chez braise motorsport j'avais adoré cette voiture quasiment d'origine donc je pense que je vais vraiment l'aimer encore plus préparé et on va parler justement de ces modifications de pièces on a le catasport catasport parce qu'on aurait pu utiliser une version des catas tout simplement mais ça passe au contrôle on sait que le commentaire fin la demande revient souvent dans les commentaires est ce que ça passe au contrôle ou pas catasport pas de problème on supprime le fab pas de problème non plus mais par contre le kata ouais je vérifie qu'il est bien présent et il est on a un kata alors la différence entre catasport et kata standard c'est les trous en fait c'est beaucoup plus permissif puisque c'est 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 plus gros à l'intérieur les passages pour les gaz d'échappement donc on va regarder ça et puis autour de ça on a un isolant c'est plutôt qualitatif cette downpipe est de la marque evox et et ouais c'est bien ce petit côté ce petit côté isolation ça évitera de faire chauffer tout autour dans le compartiment moteur ça va vraiment être mieux et pour conserver vraiment le côté l'esprit de la voiture c'est ça qu'il faut savoir on veut garder voilà il ya une gamme dans l'alpina 110 c'est pour justement que le client puisse choisir celle qui lui convient donc là on dénature pas la voiture puisqu'on apporte un kit plutôt routier mais qui sur piste sera forcément beaucoup plus efficace mais également réglable avec son réglage de compression et détente donc un kw on sait que ça marche bien si on avait voulu faire un truc un petit peu plus affûté on aurait pu monter un kw club sport mais avec ce côté luxueux d'intérieur ça reste une alpine ça reste une renault mais on avait dit les cuir intérieur les carbone c'est vraiment un intérieur sympa donc on garde l'esprit de la voiture c'est ça le thème en fond vous voyez une m3 e92 pas du tout dans l'esprit de la voiture d'origine et vous prenez une caisse stock pour lui rajouter 200 chevaux alors qu'à la base c'est un adbo elle arrive d'un coup il ya bien plus de place dans le compartiment moteur et ça va être intéressant parce que si c'est gros ça veut dire que là dedans il ya plein de choses qui sont anti perf et est pas très fin et plutôt pour la pollution donc ça va être moins lourd ça va être moins chaud et ça ça va être très bien pour pour le turbo et ça va rendre la voiture bien plus performante et on a hâte de l'entendre avec avec un échappement libéré ici un turbo que assez gros compte tenu de la cylindrée de la voiture et mais là par contre c'est ce que j'aime dans cette voiture ça fait vraiment penser à une plus grosse voiture hyper car peut-être mais en bref on voit bien le moteur et avec cette cette vite transparente quand on enlevé les caches une alpine gt4 une voiture de course ça ça roule sans ça et ça rend vraiment la voiture sympa et et là on peut bien se rendre compte du turbo de la donne paille qu'on va installer ici qui va redescendre vers le silencieux la suralimentation donc l'échangeur ero qui ici et ouais c'est assez accessible quoi c'est ça c'est le bon côté des choses cette alpine à 110 légende gt est maintenant équipée de ckw v3 et de cal c est esthétiquement bien plus jolie elle est un tout petit peu plus basse on n'a pas abusé on garde la polyvalence de cette voiture et on a mis on a installé les élargisseurs de voies 7 mm je vois que vous allez me poser la question et c'est parfait on est pile à ras des ailes et ici sous le capot il s'est passé quelque chose l'installation la donne pipe ça fait pas le même bruit c'est plus présent et c'est plutôt réussi mais on se garde encore un petit peu de suspense passage sur le banc de géométrie on va lui faire son setup châssis et ensuite passage sur le banc de puissance réglage de la cartographie moteur allons chercher un petit peu plus de coups plus de puissance tout en étant raisonnable on optimise bien cette voiture polyvalence efficacité j'ai hâte de la réessayer le deuxième épisode de cette de cette alpine continue et la partie moteur est intéressante puisque là on peaufine on peaufine puisqu'on ajoute un petit peu de bruit de manière raisonnable puisque on conserve le silencieux d'origine avec un catasport donc c'est c'est augmenter un petit peu tout mais pas dans l'excès un petit peu plus de pop and bang un petit peu plus de sonorité globale mais aussi un petit peu plus de puissance puisqu'on a augmenté quasiment quasiment 20 chevaux de plus et plus de couple ensuite nous allons essayer dynamiquement cette voiture optimisée alors les bars anti-roulis finalement ce n'est pas pour aujourd'hui petit bug du côté du magasinage de chez de chez renault puisqu'on n'a pas reçu les bonnes références de bars anti-roulis mais ce n'est que partie remise et ça va surtout nous permettre de faire les choses par étapes ça c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir voir ce que ça apporte au niveau des amortisseurs et ensuite avec les bars en plus plus 20 chevaux et c'est assez parlant on a une courbe ici d'origine stage 1 et stage 2 donc ça concerne le couple et la puissance et c'est vraiment bien on est parti d'à peu près 300 320 newton m et on arrive quasiment à 400 newton m en puissance on est parti de 200 alors un petit peu plus de 240 chevaux on est quasiment à 270 chevaux le score c'est une chose mais la courbe en est une autre puisque là on ne peut pas tricher on voit très bien la différence entre d'origine stage 1 et stage 2 je parle du coup puisque sur un petit moteur turbo comme ça c'est super important ici la puissance stock stage 1 stage 2 on est pas mal et je vous est impatient de redécouvrir cette voiture cette alpine résumons la première fois stage 1 filtre airbnb c'est aujourd'hui stage 2 kw et setup châssis j'insiste sur le setup puisque c'est vraiment un côté c'est important puisqu'on peut tout faire avec une simple géométrie accentuer la voiture sur un côté plus dynamique plus safe allons l'essayer puisque cette voiture est fait pour prendre du plaisir la première fois elle m'en avait procuré énormément ça devrait être beaucoup mieux puisque rien que par la sonorité intéressant une voiture de sport qui fait un petit peu de bruit et la particularité de l'alpine tout le monde le sait c'est cette sonorité au niveau de la boîte air alors j'étais là pour vous parler de la boîte à air mais les petites différences font toute la différence elle est encore plus énervée le pop and bang c'est une rafale attention c'est d'origine puisque n'a pas touché on n'a pas augmenté cet effet sonore et là voilà premier essai c'est souvent mais on sort du garage la route est défoncée ça secoue un petit peu c'est ferme mais c'est pas inconfortable et ça c'est toute la qualité du kw v3 puisqu'à chaque fois que j'ai pu l'essayer sur une voiture plutôt orienté route que traiter même si ça peut être occasionnellement un track tool je trouve que cet amortisseur travaille très bien il n'a pas de coupe elle réglable avec le carrossage donc en fait ça ça lui permet d'avoir encore un amortissement standard avec un caoutchouc en haut de l'amortisseur qui filtre très bien les sensations les bruits et les petits défauts de la route mais à côté de ça l'hydraulique de cet amortisseur avec son côté compression détente et ses internes même si on ne touche pas au réglage puisque là je le précise on est sur un réglage de boîte on pourrait vous dire qu'on a sorti de notre chapeau un setup magique c'est pas le cas c'est le setup de kw et ça va très très bien ensuite on peut raffermir pour aller sur la piste ou assoupir si vraiment on décide de faire un voyage dans lequel on voudrait tout simplement une caisse plus souple on ne s'est pas étalé sur la présentation de la voiture puisqu'on l'a déjà fait dans la première vidéo n'hésitez pas elle est juste là et vraiment j'aime bien l'intérieur l'effet carbone me plaît beaucoup le côté légende gt avec cet intérieur un petit peu marron très clairement marron avec les surpiqûres sur le volant de la même couleur le centrage de volant et le carbone qui est bicolore c'est vraiment vraiment stylé la cantara partout enfin bref belle voiture de chez renault de chez alpine et on salue l'effort puisque c'est une des dernières voitures sportives françaises et alors un petit défaut les palettes j'aimerais bien qu'elle suive le volant c'est pareil chez ferrari et j'avais dit dans la première vidéo ici la console centrale me fait aussi penser à à une ferrari avec ses boutons drive neutre et et la marche arrière on rétrograde troisième troisième c'est bien l'amortissement de la voiture je vous le dis on a de belles routes mais forcément ça va par des bosses et l'amortissement est nickel on perd pas la motricité c'est exactement ce que je m'attendais la même voiture en mieux j'adore cet effet sonore également au passage de rapport c'est très très efficace on sent que la voiture est légère et un peu violente maintenant alors autant je ne suis pas fan de pop and bang autant j'adore ce bruit je perds mes mots ce qui est bien aussi c'est ce petit cette petite sonorité pour passer rapport si on est concentré sur le pilotage c'est intéressant et cette voiture a besoin je sais pas en tout cas sur une voiture récente on a envie d'avoir ces petits gadgets en tout cas j'aime bien la boîte marche super bien les freins manque de mordant mais pas d'endurance alors ça n'a pas changé puisque les freins m'avait déjà beaucoup plus pas globalement la voiture me plaît c'est vraiment quelque chose de très bien fichu et très alors la polyvalence de cette voiture est aussi liée au fait que ce soit une une légende gt puisque la légende gt est justement sur un créneau un petit peu plus conçu et j'avoue que ça me plaît alors un jour peut-être que nous aurons plus de dalpine au garage à 110 s cup enfin on a hâte de découvrir la gamme et ce sera avec grand plaisir puisque les modifications sont sont efficaces ça rend la voiture plus ludique plus dynamique et on va continuer à laisser un petit peu que cette voiture est une vraie voiture de sport c'est qu'elle ne braque pas énormément et ça c'est assez c'est assez rare non mais sur une voiture 4 roues motrices c'est vraiment pas surprenant sur une voiture propulsion ça l'est déjà beaucoup plus on a gagné en train avant grâce au changement de le paris m'avant la voiture est un petit peu plus joueuse puisqu'on a donné un petit peu plus de de permissivité au travail et on a aussi augmenté un petit peu le carrossage et le carrossage je fais souvent l'habitude de lire en rigolant le dieu carrossage puisque c'est vraiment quelque chose qui rend la voiture efficace une voiture stock avec les roues à la verticale est incapable de vous donner du plaisir sur piste c'est pas possible c'est pas compatible donc sur outre un petit peu pareil on est dans des valeurs très gentil puisque les gens de gt voiture plutôt axé sur sur la polyvalence donc on respecte ça et on n'a pas envie qu'elle suive trop la route à grande vitesse sur les petites roues de défense c'est vraiment très bien et le moteur me plaît parce que parce que même dans les tours ça fait plus pas du tout bien au contraire et le couple est très présent au début vraiment la voiture voilà ça arrache et ensuite c'est l'amortissement sur des foncées c'est tout vu c'est très bien le comportement au virage c'est génial je pense que c'est pour ça que cette voiture a été créée là vous voyez un de la route et vous la connaissez un petit peu même je dirais ce spot est juste bien alors parfois on essaie de trouver des spots plus originaux mais cela simple et efficace suffisamment rapide pour tester la voiture est suffisamment lent aussi pour aller danser à tester le comportement en fait et voyez je prends beaucoup de plaisir et mes mains restent sur le volant très confortable lui aussi position de conduite parfaite la ronde la voiture rentre très bien en virage vraiment on a gagné en train en train génial la voiture ne fait pas peur du tout vous avez entendu un petit peu le manque de motricité mais c'est normal la route est vraiment pas belle et je roule sans les assistances en mode track je m'amuse je me sens pas en je me sens pas la voiture n'est pas en défaut et j'ai pas l'impression d'aller prendre du risque ou d'aller vers quelque chose qui serait un petit peu vicieux ou piégeur cette voiture est à relâcher non pas du tout on vous l'a dit la voiture n'a pas encore ses barres anti-roulis et ce qui m'intrigue c'est son efficacité sur liste avec des barres anti-roulis on va dire que l'ensemble du la prépa côté châssis serait serait complété ce qui nous permettrait ce qui nous permettrait d'effectuer quelques tours sur le circuit ça marche ça marche très bien une alpine stage 2 stage 2 j'aimerais vous faire profiter de cette cette sonorité ce côté admission à ce côté je savais dans la voiture est plus rock et c'est cool c'est vraiment un moteur turbo on ne peut pas espérer lui faire sortir une mélodie très métallique et je ne peux pas oublier cette janvary que nous avions essayé ça me fait beaucoup penser à ça allez petit accès voilà net bin c'est cool merci d'avoir regardé cette vidéo et pour votre fidélité merci également à nos clients qui nous permettent de faire évoluer leurs voitures et de vous les montrer partager tout ça avec vous c'est vraiment intéressant puisque c'est la passion des voitures qui nous mène et ses voitures sportives sont le sont passionnantes avec les voitures et je 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 Sous-titrage FR ?